Jeudi 18 mai, Ascension du Seigneur Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Il viendra de la même manière, celui que vous avez vu s'en aller vers le ciel. Alléluia ! Première lecture, lecture du Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11, psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23. Alléluia ! Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa la parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les frères, nous sommes nombreux dans cette Église pour fêter la fête de l'Ascension du Seigneur. Le Seigneur monte au ciel parmi les chants d'acclamation. Est-ce que le Christ, qui, après sa résurrection, va nous laisser seuls, va monter au ciel et ne plus être présent avec nous ? Ou est-ce que Dieu nous abandonne ? C'est là la question que se posent certains. Alors, regardons ce passage de l'Assomption du Seigneur. Le Seigneur est présent avec ses disciples et ses disciples le regardent monter. Et cela nous rappelle le passage du Livre des Rois où Élie est emporté et son disciple Élysée, avant qu'il monte, lui dit, donne-moi le double de ton esprit. Et là, Élie dit à Élysée, si tu me vois monter et si tu récupères mon manteau, tu obtiendras ce que tu demandes. Élysée va scruter le ciel pendant qu'Élie va monter au sommet des cieux, rejoindre le Père. Et il va récupérer son manteau et avec cela la double force de l'esprit d'Élie. Les disciples du Christ sont bien conscients de ce passage. Et le Christ, pendant sa vie, leur a dit qu'il allait leur envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. Et donc, ils regardent au ciel en se disant, pourvu que nous aussi nous recevions au moins le double de son esprit. Si l'on se rappelle, le Christ a dit, vous ferez des miracles encore plus grands que ceux que je fais parce que vous aurez l'Esprit Saint. Et c'est important de bien comprendre cela. Tout à l'heure, Maël va être baptisé. Et c'est une grande joie pour l'Église. Mais c'est une grande joie pour sa famille. Et puis pour lui. Et puis pour Dieu. Parce que, en étant baptisé, il va recevoir le don de l'Esprit Saint. Les enfants qui font leur première communion ici, ils sont baptisés. Ils ont reçu le don de l'Esprit Saint. Et ils sont beaux comme des sous-neufs. Vous les verriez, c'est magnifique avec leur sourire. Mais comment est-ce que je fais agir en moi l'Esprit Saint ? Est-ce que j'y mets tout un tas d'encombrements ? Ou est-ce que je me libère et que je fais confiance au Seigneur ? Certains me disent, mon Père, je commence à perdre la foi parce que je prie, mais je n'obtiens pas ce que je demande. Et le Christ, lui, nous dit, demandez, vous recevrez, et l'Esprit Saint vous donnera ce qui est bon pour vous. Donc, peut-être que cette personne, elle reçoit plein de choses qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne réalise pas. Et qu'elle est omnibulée parce qu'elle veut gagner au loto et qu'elle n'y arrive pas et qu'elle demande au Seigneur de le faire. Il y en a qui rigolent, mais dans une autre paroisse où j'étais, au pied de la statue de Marie, il y avait une poubelle pour mettre les cierges. Et dedans, on y retrouvait des tickets de grattés. Et les gens venaient les gratter là en se disant si le Seigneur pouvait m'aider à faire gagner. Mais bien sûr que non, le Seigneur, il n'est pas là pour ça. Il est là pour que notre joie soit complète et que notre joie soit parfaite et que la joie de Dieu soit pleinement Dieu. Le Christ monte auprès du Seigneur, auprès du Père, pour nous envoyer l'Esprit-Saint, pour que nous recevions l'Esprit-Saint. Il faut que je m'en aille d'auprès du Père pour qu'avec le Père, je vous envoie l'Esprit-Saint. Et il nous donne un commandement, allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons. C'est ce que régulièrement nous annonçons autour de nous. L'amour de Dieu est un don, un don infini. Si vous, qui avez emmené ces enfants à la première communion grâce aux catéchistes qui les ont accompagnés, si vous amenez cet enfant en maëlle au baptême, c'est bien parce que vous voulez qu'ils aient tout ce qu'il y a de meilleur pour eux. Dieu ne veut que ce qui est de meilleur pour nous. Et donc le baptême, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, parce que c'est une grâce de l'amour de Dieu qui vient en nous. Dieu, qui est amour, nous donne son amour. Et cet amour, elle n'est pas faite pour être gardée pour soi. Elle est faite pour être partagée autour de nous. Nous sommes invités à ne pas être égoïste, à ne pas garder l'amour de Dieu pour moi, parce qu'en plus ce serait l'être morte, mais bien au contraire, à l'offrir autour de nous. Je dis souvent cet exemple, quand je marche dans la rue, en ce moment, je n'ai plus beaucoup de temps, alors je marche moins dans les rues, mais ça m'arrive encore, quand je marche dans la rue, si je souris à quelqu'un que je croise, il va voir mon sourire et il va sourire. Et imaginez que je le croise et qu'il sourit, s'il croise quelqu'un d'autre avec le sourire aux lèvres, et bien l'autre personne aussi aura le sourire, et c'est une chaîne infinie. Parfois, on a des tristes mines. Nietzsche disait, le jour où les chrétiens auront des têtes de ressuscité, je croirais en leur Dieu. Même parfois, les chrétiens tirent des tronches un petit peu tristes. Alors soyons dans la joie, dans la joie d'avoir accompagné ses enfants à la première communion, d'être dans la joie d'avoir reçu le don de l'amour de Dieu et de le partager. Soyons dans la joie d'apporter et d'accueillir Maël au baptême. Ce n'est pas seulement la joie de la famille, c'est la joie de tous les chrétiens. Allez de toutes les nations, faites des disciples et observez mes commandements. Le commandement le plus important du Seigneur, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton amour, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que réellement, dans ma vie, je suis attentif à mes frères ? Je suis attentif à quelqu'un qui est malade, qui souffre ? À quelqu'un qui est seul ? Est-ce que vous, les enfants, dans les classes de l'école ou dans la cour de récréation, vous êtes attentif à celui qui est mis à l'écart par les autres, parce qu'il est soi-disant mal habillé, trop gros, trop petit, trop je ne sais quoi ? Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous n'êtes pas chrétien. Il nous faut prendre soin de nos frères. Ce commandement, je vous le donne. Aimez-vous les uns les autres. Alors, grande joie. Grande joie aujourd'hui d'être aussi nombreux dans cette Église. Grande joie aujourd'hui d'accueillir ces enfants qui vont faire leur première communion et Maëlle qui va être baptisée. Grande joie d'avoir le sourire aux lèvres et de rendre grâce à Dieu pour l'amour qu'il nous donne. Cet amour, c'est un don incommensurable. Que Dieu Tout-Puissant soit présent avec chacun d'entre nous. Que Dieu Tout-Puissant qui nous aime soit réellement dans notre vie, dans notre cœur et qu'il nous accompagne, qu'il nous accueille. Tous, qu'il soit présent, particulièrement pour Maëlle et pour ses enfants, mais qu'il soit présent aussi pour chacun d'entre nous. Que l'amour de Dieu soit une contagion, une contagion d'amour que nous recevons tous dans notre cœur. Amen. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la foi pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Après la résurrection du Christ, il s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Adieu. Bonne semaine et à bientôt, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada